Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 7 accessoires qui 1. va vous faire économiser de l'argent et 2. va augmenter votre sécurité. Juste pour l'année 2018, il faut savoir qu'il y a eu près de 13 000 tickets distribués à des cyclistes à Montréal uniquement. Et en 2019, la loi a changé. Aujourd'hui, tous les vélos en circulation doivent être équipés de réflecteurs à plusieurs endroits stratégiques de votre vélo. Alors je vous rassure, tous les vélos que vous achetez chez Bicycle Kiliko sortent de nos magasins directement équipés avec tous ces réflecteurs. Mais chez nous, on s'est aperçu de deux choses. Un, que beaucoup de personnes les enlevaient pour des questions esthétiques ou des questions de performance. Et deuxièmement, que ce sont des réflecteurs en plastique. Donc souvent avec le temps, ils ont tendance à casser. Et notre priorité, c'est évidemment votre sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle d'un accessoire qui 1. va vous permettre d'être conforme aux yeux de la loi et vous faire sauver de l'argent. Et 2. qui va vous permettre d'augmenter votre sécurité. La marque FLEPTOR propose des autocollants de plusieurs coloris et de plusieurs types. Il y en a des blancs, des noirs, des oranges et des rouges également. Aujourd'hui, on va utiliser un pack dans lequel il y a trois couleurs. Car vous allez voir qu'en fonction des parties du cadre, il y a différentes couleurs à respecter. Alors avant de commencer, mon premier conseil, ça va être de parfaitement nettoyer votre vélo. Afin que les autocollants adhèrent parfaitement à la surface de votre cadre. Et si vous n'avez aucune idée sur comment nettoyer votre vélo, je vous conseille de regarder notre tuto sur comment nettoyer son vélo en quelques minutes seulement. Je vous le mets dans le lien de la description juste en dessous. Le premier réflecteur dont on va s'occuper, ça va être le réflecteur blanc qui est situé au niveau du guidon. C'est un réflecteur qui est complètement obligatoire. Donc on ne va pas pouvoir modifier la place de celui-ci. Simplement, on va le remplacer par un des autocollants de la marque Flector. Alors le prochain réflecteur dont on va s'occuper maintenant, c'est celui de la roue avant. Alors celui-ci, la loi nous autorise à le modifier d'emplacement. En l'occurrence, si jamais vous le retirez, vous avez le droit de le remplacer par un réflecteur de chaque côté de la fourche. C'est ce qu'on va faire ici en le mettant un autocollant Flector à la place. Au niveau de la couleur, vous pouvez mettre soit du blanc, soit du jaune. Moi, je vais mettre du blanc pour être raccord avec ce que j'ai mis sur le guidon tantôt. Donc allons-y ! On est maintenant rendu à la partie arrière du vélo et on va remplacer ce réflecteur qui est complètement obligatoire et qui doit rester à la même position et qui doit être également de la même couleur. Donc on va mettre un autocollant de la couleur rouge Flector autour de la tige de sel. On va maintenant passer au réflecteur de la roue arrière et comme pour la roue avant, celui-ci, on va pouvoir modifier son emplacement. En l'occurrence, vous allez pouvoir le remplacer en mettant un autocollant de chaque côté du haut banc, soit de couleur blanche, soit de couleur rouge. Le troisième et dernier endroit dans lequel il est obligatoire d'avoir des réflecteurs sur son vélo, c'est au niveau des pédales. Alors si comme ici vous êtes équipé de pédales plates avec des réflecteurs oranges des deux bords, il n'y a aucun problème. Mais si jamais vous êtes comme moi et que vous roulez avec des pédales automatiques et des souliers à clip, il existe d'autres alternatives. Parmi celles-ci, vous avez la possibilité de rouler avec une bande réfléchissante au niveau de la cheville. Je vais vous mettre le lien d'un des produits dans la description de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas vous équiper de bandes réfléchissantes au niveau de la cheville, vous avez la possibilité d'avoir des chaussures avec des bandes réfléchissantes, des éléments graphiques réfléchissants directement intégrés à votre chaussure. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir justement utiliser les autocollant-flecteurs pour rendre votre chaussure réfléchissante. Dernier accessoire dont je voudrais vous parler avant qu'on termine cette vidéo, c'est les lumières arrière. Aujourd'hui, on parle de sécurité. On le sait, les lumières, c'est obligatoire sur son vélo lorsqu'il fait nuit. Mais vous pouvez également investir dans des lumières comme celle-ci, de la marque Leesign, de la marque Specialized pour n'en citer que deux, qui ont un mode jour dédié. L'avantage ici, c'est que même en plein soleil, vous allez être visible à plusieurs centaines de mètres auprès des automobilistes notamment. Donc moi, je roule depuis très longtemps avec ce type de lumière sur mon vélo. Ça me rend beaucoup plus confortable. J'ai l'impression que les automobilistes me voient de plus loin et donc peuvent anticiper mon dépassement. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo les liens des différents modèles qu'on propose chez Bicycle Kiliko. Et je vous encourage fortement à aller regarder ces différents modèles et à les magasiner. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kiliko.